Musique 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 Coucou Méticlicornage Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on finit la série sur By Terry On va faire toujours avec la Paris By Night comme la semaine dernière. Donc toujours avec cette jolie palette qui est juste là. Mais on va faire un maquillage plutôt je vais dire de journée mais c'est surtout vous savez le maquillage quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête juste de vous sentir moins fatigué juste que vous vous ayez rayonnante mais que ça soit très léger et très délicat. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui je sais à peu près ce que je vais faire. Et vous verrez c'est très très simple et c'est juste pour vous donner en fait un petit peu de gaieté, de fraîcheur au visage sans pour autant beaucoup se maquiller. Surtout qu'en ce moment on ne sort pas énormément donc des fois c'est vrai que c'est bien de faire ce genre de make-up assez simple. Donc bah c'est parti et puis bah on y va pour la vidéo Alors du coup je vais faire avec vous le teint j'ai déjà mis donc ma crème et tout le matin je vais prendre The Pore Fashion All de chez Benefit. Moi c'est un petit format voyage que j'avais eu dans la dernière Beautiful Box il me semble de avril oui c'est ça. Je l'aime beaucoup il est vachement bien il me fait penser un petit peu dans la texture et dans le la façon de de s'appliquer l'effet qu'il a un peu au milk que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Franchement c'est à peu près le même genre de produit je trouve sauf qu'au lieu d'être en stick c'est un genre de gel comme ça mais ça fait un peu poudreux et ça masque vachement bien les pores c'est super bien je trouve. Moi quand c'est comme ça je le mets juste au niveau de la zone T en fait là où on a les pores un peu plus dilatés en général là on a l'impression que je remets mais je ne mets rien vraiment rien c'est vraiment une gouttelette de chez Gouttelettes je fais ça parce que en ce moment j'ai ce qu'on appelle une rhinite allergique vu que je suis asthmatique et c'est la galère le printemps pour ça c'est la galère ce qui fait que j'ai des petits boutons des petits trucs comme ça et ses casse-pieds la peau super sec les yeux qui brûlent je suis explosée ça va faire du bien parce qu'on va se sentir préveillée un petit peu moins claquée en fait mais franchement celle-là elle est vraiment bien je l'aime beaucoup. Alors on va mettre le fond de teint maintenant de By Terry on secoue comme d'habitude il faut bien secouer parce que sinon ça se... comme il y a un produit soin comme je vous ai dit il y a un SPF de 30 et il y a de l'acide hyaluronique il faut secouer je vais l'appliquer au pinceau je vais essayer parce que j'en vois des fois qu'il l'applique avec un genre de pinceau comme ça je vais tenter tiens et vraiment là c'est vraiment pour paraître on va pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment pour paraître moins fatigué donc le but c'est pas d'en mettre des tonnes je vais plutôt mettre une petite pointe là sur les endroits on va dire qu'il y a besoin un petit peu légèrement de... c'est vraiment infime j'ai même pas mis une pompe même pas il n'y a rien c'est vraiment posé dessus c'est juste pour dire que je veux unifier légèrement mon teint j'en ai pas mis assez ah là j'aime pas ça applique trop mal bon j'aime pas du tout je vais reprendre mon... ah c'est tellement plus agréable je cherche même pas à vraiment effacer ma peau enfin effacer les imperfections quoi que ce soit ça je vais le faire avec le concealer légèrement aux endroits que j'estime en avoir besoin c'est vraiment juste pour unifier en fait le teint et qu'il paraisse un peu plus lumineux c'est vraiment le maquillage vous savez ouais ouais de tous les jours quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête mais juste vous sentir un petit peu mieux quoi il faut que ça fait du bien aussi dans le miroir pour soi j'ai vu des fois des commentaires sur les réseaux ça m'a choquée et dont une amie d'ailleurs qui a fait une story là-dessus et qui a dit qu'elle ne comprenait pas enfin il y a eu des messages de gens qui disent oui pourquoi tu te maquilles ? on est en confinement, on ne sors pas et c'est là qu'on voit en fait encore ce problème où les gens voient et tu te fais belle, tu te fais belle pour les autres non moi je sais que je me fais belle pour moi en fait j'aime bien quand je me regarde dans le miroir il y a plein de choses que je ne me maquille pas mais j'aime bien des fois quand ça fait 2-3 jours où j'ai ma tête de fatiguée je dis c'est bon j'ai envie de me sentir fraîche bien et je vais me pouponner un petit peu mais pour moi, juste pour moi parce que c'est personnel après ça plaît aux autres, tant mieux en même temps c'est bien aussi t'es à son mari ou autre, il n'y a pas de soucis mais il faut arrêter ce truc où si tu ne sors pas, tu peux rester comme un déchet il ne faut pas que tu te maquilles quel est l'intérêt ? l'intérêt c'est qu'on a envie de se sentir bien l'intérêt c'est qu'on a envie de soi-même de se regarder dans le miroir et de se dire ben voilà je me sens joli et c'est le plus important il faut arrêter de croire que on se fait du bien pour les autres non, 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 c'est aussi du bien pour soi et moi clairement les autres ce qu'ils en pensent je m'en fous et il faut que vous vous en foutiez donc faites-vous du bien faites-vous plaisir c'est le principal bon là je vais reprendre toujours mon révolution d'ailleurs je vais même mettre le concealer vous voyez un peu sur la paupière pour unifier avec le reste en fait qu'il y avait là parce que je ne vais pas spécialement mettre de base mon concealer va me servir de base juste là, la différence entre là et là pourtant ça n'a presque rien mis comme ça ça a été juste pour unifier vous auriez même pu mettre bon là c'est parce qu'on est sur By Terry mais on peut mettre une bébé crème il y en a de très bonnes bon la meilleure des meilleurs c'est Herborian donc quand même oui mais c'est vrai que vous pouvez mettre une bébé crème largement ou des fois des crèmes teintées ou pour vous donner bonne mine c'est le même principe en fin de compte déjà rien que comme ça il faut moins fatiguer comment ça fait du bien quand on a passé à cette étape comme d'habitude on va mettre juste un peu de poudre le S4 de Sanana comme d'habitude et vous n'allez pas forcément poudrer partout puisqu'on n'a rien mis entre guillemets comme fond de teint donc je prends ma By Terry ma Hydra Powder comme d'habitude et je vais juste en fait avec la poudre juste faire au niveau de l'anti-cerne et de la zone T et c'est tout fixer aussi un petit peu au niveau de ma paupière parce que j'ai mis de l'anti-cerne et je ne veux pas que ça file je ne vais pas faire de contouring je vais juste prendre ma Hydra ma Compact Expert Dual Powder celle-là je vous remontre et je vais me faire juste des petites pommettes c'est vrai que j'aime bien avec les By Terry c'est qu'il y a toujours ce côté un peu lumineux et qui va tout de suite le fait d'apporter de la lumière ça va vraiment donner cet effet fraîcheur mais en même temps vous n'avez pas cet effet vous savez vous voyez que vous avez de la poudre vous avez tout ça du coup ça fait extrêmement naturel voilà et un petit peu sur le nez je la mets un peu avec le reste sans rajouter et un petit peu là voilà c'est frais c'est simple et là tout de suite vous avez apporté une fraîcheur au visage là déjà j'ai encore rien fait spécial mais déjà on est plutôt pas mal je vais profiter j'ai ma By Terry avec moi du coup je ne vais pas faire comme la dernière fois je vais prendre directement celui-là pour apporter un petit peu de lumière parce que moi j'aime bien les lighters quand même avec mon pinceau la connexion à Sanana toujours celui-là c'est le S20 on va faire moi je vais faire légèrement les sourcils ça vous n'est pas obligé de le faire je vais déjà les brosser alors après je vous avoue que des fois ça arrive que je ne fais pas les sourcils ça dépend ça dépend si j'ai la flemme ou pas je vais vous le dire clairement il y a des jours où j'ai clairement la flemme donc je vais juste mettre un coup de mascara à sourcils d'ailleurs je vous présente celui-là celui que j'avais eu il n'y a pas longtemps je l'avais mis dans la dernière vidéo mais comme on n'avait pas fait ensemble le teint je ne vous l'avais pas montré c'est le 3 en 1 brow pencil de chez NYX et on va dire l'avantage de ce stylo c'est qu'il y a trois parties il y a la partie crayon la seule chose que je reprocherai au crayon c'est que je trouve que la mine est trop grosse comparé à mon Benefit la pointe est beaucoup plus fine en fait c'est rond et du coup il y a moins cette précision on va dire que c'est ce que je lui reprocherai c'est ça je le trouve un peu gros personnellement après sinon il est plutôt pas mal après au milieu vous avez pour intensifier ce genre de embout mousse et ensuite en dernier pour donner un peu ce côté vraiment si la cil est un peu plus naturel vous avez le mascara à sourcils sinon il est bien c'est bien pensé je vais attendre que mes sourcils sèchent parce qu'après je voudrais mettre mon gel pour sourcils de chez NYX pareil que j'ai eu il y a pas si longtemps le Control Freak c'est un gel à sourcils mais qui est transparent en fait ça va permettre de fixer votre sourcil pour qu'il ne bouge plus donc même si vous mettez pas de savon quoi que ce soit avant vous voyez là j'ai pas mis de savon quoi que ce soit pour empêcher que ça bouge je vais mettre ce gel là et vos sourcils vont rester comme ça toute la journée et ça va pas ça va pas partir ça va pas bouger et la couleur va rester même si vous n'avez pas vous n'avez pas comme moi de trop sourcil et que du coup vous n'avez pas besoin de refaire vos sourcils pour les mettre en place et qui ne bouge plus toute la journée pour me donner leur forme on va dire mettez ça c'est vraiment bien alors là on va passer à la brume pour fixer tout ça et vous voyez là déjà on est déjà beaucoup plus frais beaucoup plus réveillés avec un teint tout rosé là ça fait du bien c'est agréable de se voir comme ça moins fatigué déjà même comme ça vous pouvez déjà vous arrêter vous voyez vous faites un teint comme ça tout simple vous mettez du mascara un gloss et hop c'est parti après si vous voyez un peu plus je vais prendre mon 1 et 5 tout simple je vais prendre mon petit beige qui est juste ici pour mettre comme d'habitude en fait c'est un beige mais dedans il y a un petit peu de rosé je trouve après on va prendre on va commencer à le faire tout de suite c'est qu'on va prendre celui là avec le même pinceau puisque de toute façon on n'applique que du beige et vous allez l'appliquer juste ici pareil toujours sur le souci d'apporter de la lumière parce que c'est un endroit où déjà naturellement il y a de la lumière mais là vous allez intensifier ce côté là c'est trop joli et vous voyez pour l'instant il n'y a que du naturel il n'y a rien c'est juste une perception de lumière et vous allez apporter au niveau d'ici juste au point de l'oeil vous remontez légèrement pour pas que ça fasse quelque chose de net et précis puisque là le but c'est que ça soit le plus naturel possible vous pouvez même continuer un petit peu légèrement ici et ensuite je vais prendre juste un autre pinceau assez fluffy quand même parce que je veux quelque chose de très délicat et de très léger en fait je veux juste intensifier le creux de paupières mais légèrement donc ce que je vais faire je vais prendre le léger gris le plus clair ici et je vais en mettre très très peu mais vraiment très peu regardez c'est à peine perceptible et je vais juste intensifier au niveau du creux là légèrement c'est très simple mais vraiment vous pouvez pas faire plus simple que ça ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit S8B qui est juste là je vais prendre ce beau cuivré qui est ici et je vais faire un genre de liner sans être un liner je vais faire comme si je faisais un liner ici et je vais l'estomper légèrement pour que ça soit comme un liner mais fumé et c'est pour ça que je prends du marron pour pas pour que ça soit moins fort dans le regard et que ça soit quelque chose de plus doux et qui donne toujours cet effet maquillage non maquillage je vous conseille un pinceau extrêmement fin moi c'est vrai que je prends du coup le S c'est le S8B parce qu'il est vraiment parfait je trouve pour ça et vous le mettez bien en ras de cil et ensuite avec un petit pinceau boule donc c'est un S8 je vais légèrement estomper vous reprenez vous estomper jusqu'à ce que en gros ça vous convienne vous voyez et ça va vous remonter l'oeil sans avoir mis vraiment de liner et voilà pour moi c'est fini au niveau de la palette franchement il n'y a pas besoin d'en rajouter plus puisqu'après on va mettre par contre notre crayon noir à l'intérieur de l'oeil donc moi je prends le NYX Professional Makeup le Rétractable et Liner celui de la dernière fois en noir en bas je vais mettre un crayon de couleur beige donc pour ma part je prends celui de Revolution Pro je crois que c'est la teinte beige en fait c'est la teinte nude ils appellent ça donc c'est celui-là et je vais le mettre en bas pour apporter toujours de la lumière en fait on a tendance à être rouge à cet endroit-là et le fait que ça soit rouge ça va donner ce côté plus fatigué et là on va passer au mascara donc toujours comme d'habitude le Bactéry le Lash Expert Twist Brush par contre sur le mascara vous pouvez vous lâcher clairement s'il y a bien un truc où on peut se lâcher c'est bien le mascara comme d'habitude je prends avec ce mascara je prends le côté longueur en premier ce mascara est vraiment magnifique il faut dire ce qu'il y a je vais faire les cils du bas j'en profite donc maintenant je vais twister pour apporter le volume oh voilà maintenant c'est fini regardez-moi ça quand il y a moins de maquillage je trouve que c'est encore plus visible la performance de ce mascara c'est juste extraordinaire magnifique je suis toujours autant extasiée par ce par ce sublime mascara je l'adore alors maintenant on va passer aux lèvres alors je vais enlever le baume que j'ai sur les lèvres je pense que je vais mettre mon nude le nude de chez NYX en rétractable celui-là pour faire le contour de mes lèvres et le but comme moi c'est la couleur de mes lèvres à moi je ne vous conseille pas forcément de prendre le même mais de trouver votre crayon vous savez votre nude à vous celui qui va bien à vos lèvres parce que vous allez voir après on va juste mettre du gloss donc le but c'est vraiment d'unifier la lèvre et après de mettre le gloss et je vais mettre le filler instinct de chez NYX alors c'est un c'est un gloss un peu laqué et qui va avoir un effet repulpant en fait et il est un petit peu lacré comme ça je l'aime bien il est super beau celui-là il est très léger il est légèrement rosé et voilà vous voyez c'est tout simple c'est vraiment le maquillage passe partout pour tous les jours sans vous prendre la tête qui vous fait que vous vous sentez bien vous vous trouvez réveillé pas un peu en frais moi je sais que j'aime bien ce style-là qui est voilà je sais que je suis maquillée mais avec des produits qui ne vont pas faire d'effet matière et qui vont permettre comme une seconde peau mais voilà en mieux une seconde peau mais plus fraîche plus réveillée moins fatiguée et c'est vraiment le but de ce genre de maquillage un petit peu de tous les jours pour vous sentir mieux pour voilà pour se sentir bien dans sa peau et je trouve que ces produits sont vraiment bien pour ça parce que justement ils ont en plus ce ce que j'aime bien chez By Terry c'est que dedans il y a toujours il y a quand même un soin pour la peau non franchement j'aime beaucoup ce maquillage c'est vraiment un peu le maquillage de tous les jours après vous variez en fonction des palettes que vous avez ou autre là j'ai pris parce que c'était sur la By Terry mais j'aurais pu très bien prendre une de mes palettes NYX ou n'importe qui il y a toujours des petits marrons des beaux vous pouvez même changer vous pouvez mettre la place du marron je sais pas légèrement rosé j'aurais pu prendre le prune franchement le prune celui-là aurait pu carrément bien passer aussi au niveau du liner ça aurait fait aussi ce côté hyper naturel ce bleu là aussi justement c'est un côté ça va apporter un genre de liner mais moins foncé qu'un noir moins franc qu'un noir comme vous prenez un stylo ça va vous faire un trait direct et le fait de prendre un fard ça va c'est plus estompé et ça va donner ce côté moins strict moins voilà les paquets j'aime beaucoup et en général quand c'est comme ça le mieux c'est vrai que c'est de mettre un petit gloss pour apporter de la lumière comme là mais sans trop en faire il ne paraît pas faire de contouring juste un petit peu de pommette vous voyez avec la lumière là qu'on voit ça donne tout de suite ça sculpte le visage mais sans trop en faire et tout le maquillage discret c'est vraiment la solution parfaite je trouve juste il faut apporter de la lumière au bon endroit n'hésitez pas à monter votre anti-cerne un petit peu plus haut et d'apporter justement ce petite lumière juste ici comme ça qui va enlever ce côté fatigué j'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi ça m'a plu à la tourner et à vous montrer aussi mes petites astuces voilà pour mon petit make-up un petit peu de tous les jours on va dire assez simple et juste pour se sentir bien donc si ça vous a plu comme moi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à laisser un petit commentaire à aussi à vous abonner jusqu'ici et à cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo moi comme d'habitude je vous aime très fort je vous fais des millions de gros bisous et prenez soin de vous mes petits clics en as à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501